WordPress contient deux façons différentes de publier du contenu, les articles et les pages. Avec le présent site, on va voir la différence un peu entre les deux, mais comme toujours, vous avez toujours la possibilité de choisir votre propre façon de faire. Ici, l'enseignant s'est créé dans son menu planification. Donc ici, il s'est créé une page. La page sera donc plus statique. La page devra toujours être accessible rapidement. Donc c'est une information que l'enseignant veut très accessible de la part des visiteurs. Par contre, si on va dans une catégorie divers, l'enseignant publie différents éléments. Par exemple, le matériel nécessaire en maths, l'inscription au groupe Facebook, sont de l'information qu'il publie à toutes les semaines pour pouvoir donner de l'information. Ces articles-là seront donc accessibles dans les différentes catégories ici à droite. Donc, page, contenu un peu plus statique, un contenu plus rapidement accessible, qu'on peut modifier régulièrement. Par exemple, la page d'accueil, on peut la modifier pour donner une information différente à chaque semaine à nos visiteurs. Et les articles, donc, iront se classer dans les différentes catégories. Donc, si on veut donner des informations sur la récupération, par exemple ici, le prof a tout simplement publié un article avec le contenu qu'on voit présentement à l'écran. Donc, il y a une différence entre article et page. Les pages, les pages n'iront pas dans une catégorie, les articles s'en vont dans une catégorie pour pouvoir être retrouvés différemment.